Yo, salut les mogi, voilà c'est Chapeau de Pa et on se retrouve aujourd'hui enfin pour la radio de chapitre 7 de Dragon Ball Super et quelque chose me dit mais voilà c'est pas ça c'est un peu avéré donc j'ai d'ailleurs j'ai failli me faire spoiler, faire spoiler l'intégralité donc des combattants de Champa vu que pas mal de spoil donc sont sortis ces derniers temps donc avec Larrow donc qui était sorti du donc de chapitre 7 de Dragon Ball Super. Bon je vous ai, je vais être avec vous, je me suis simplement déjà fait spoiler le cinquième combattant donc de la team Goku donc le cinquième combattant de Beerus, celui qui est censé être donc le soldat le plus puissant de l'univers 7 donc je connais pas son nom, j'ai juste vu en fait si vous voulez son corps et puis à quoi il ressemblait d'ailleurs, bon j'enlève un petit peu après je vais pas directement dévoiler le suspense mais voilà bon un peu malgré moi je me suis fait spoiler cette image là, bon j'avoue que j'avais un petit peu les nerfs après tout ça mais bon c'est pas très très grave en soi, en tout cas voilà on y est directement à ce chapitre 7 de Dragon Ball Super et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc on va directement démarrer ce chapitre, donc comme n'est-tu n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, c'est très important. Alors donc on va enfin découvrir les deux équipes qui ont été choisies par Beerus et Champa, bon pour Beerus on connaît à peu près l'intégralité donc du coup maintenant. Donc ah oui une petite info que je voulais vous donner avant que j'oublie donc par rapport à l'animé Dragon Ball Super pour ceux qui le suivent, donc en janvier donc se terminera l'arc de Freezer, donc c'est un fait qui m'a assez surpris, voilà c'était une des dernières news qui est sorti récemment, et donc voilà l'arc de Freezer ne sera pas aussi long que l'arc de Beerus qui lui était assez long même si il a été bien réalisé au final, il était quand même un petit peu longuet donc là je pense qu'ils ont un peu rectifié le tir pour cet arc de Freezer donc il sera terminé donc fin janvier donc on aura le début de cet arc là qu'on a découvert dans le manga dans le chapitre 6 qui nous a été annoncé et donc on aura directement le début normalement en janvier dans l'animé Dragon Ball Super, en tout cas c'est du très très bon. Donc on va directement démarrer ce chapitre enfin et voir ce que ça va donner par rapport à tous ces combattants. Donc je rappelle on s'est arrêté par Champa qui avait pris la résolution de choisir donc des combattants de son univers et qu'il avait décidé de choisir d'essayer. Donc première page, alors donc l'outil du chapitre d'abord, l'équipe de l'univers 6 donc voilà, moi ça va être sûr, ça va être fait, ça sera sans concession, on va enfin voir ce que ça va donner l'équipe de Champa-Samba. Les membres de l'univers 7 donc l'équipe de Beerus pour le Tenka Shibuokai intergalactique proposé par Champa ont finalement été Goku, Vegeta, Piccolo, Buu et le plus puissant combattant à la que Beerus n'ait jamais rencontré. Et donc voilà, donc championnat du monde des arts martiaux pour le Tenka Shibuokai, donc je pense que beaucoup d'entre vous savaient ce que c'était. Pendant ce temps, afin de trouver la dernière Super Dragon Ball, Bulma file avec Jaco pour rencontrer celui qui est supposé tout savoir, Zuno-sama. Donc voilà, ça aussi s'est annoncé dans le précédent chapitre. Donc une bataille contre l'univers 6, donc on voit le virus, j'allais dire le virus, enfin virus, virus, le vaisseau donc de Jaco. Donc une bataille contre l'univers 6 des Super Dragon Balls, je fais partie de l'élite et moi-même je ne connaissais pas ces choses. C'est vrai que Jaco, bon il reste un passage assez marrant mais au final il sait pas tant de choses que ça. Par exemple que les Saiyans ont survécu, que maintenant ils ne sont pas plantés sur terre pour ceux qui ont suivi l'animé de Dragon Ball Super. Et donc là, on va le voir un petit peu plus en détail. Donc on est à bord du VSE, on va voir un peu une conversation entre Jaco et Bulma. Donc Bulma lui dit, je n'en avais jamais entendu parler non plus. Si c'est vrai, donc lui répond Jaco, ça pourrait être des combats très intéressants. Et donc tu pourrais m'emmener avec toi, lui demande Jaco. Malgré tout, il est quand même assez intéressé par les combats même s'il ne s'investit pas trop. Ceux qui ont convu l'arc de Freezer en animé, puis aussi Fukatsu Noël, donc le film, peuvent en témoigner. Donc ça devrait aller puisqu'ils ont dit que ceux associés aux combattants étaient les bienvenus. Amène ta petite amie aussi. Donc lui dit Bulma. Et donc là Jaco a un petit peu sonur. On ne sait pas déjà s'il a une petite amie ou qu'il est en froid avec elle. Mais en tout cas, voilà. Donc, ne me dis pas que tu t'as encore fait larguer, lui demande Bulma. Et donc impossible, elle a juste dit qu'il y avait quelqu'un de mieux pour moi ailleurs. Mais non. Ah ah, c'est la phrase typique d'une rupture. Tu n'as aucune délicatesse, lui répond donc Jaco. Et donc, la planète où vit Zuno. Donc là apparemment, ils vont arriver directement dans ce chapitre là. On va voir ce que ça va donner. Ah, alors nous sommes donc venus poser des questions. Et donc on voit des habitants un petit peu bizarre, enfin un petit peu étranges. Je crois que c'est la première fois qu'on les voit dans l'univers de Dragon Ball. Et donc ils arrivent sur la planète de Zuno, celui qui doit donc tout savoir. Donc des questions, oui. Donc voilà, c'est assez cérémonieux leur entrevue avec le fameux Zuno qui a l'air de ne pas être la dernière personne de la galaxie. Donc voilà, donnez-nous votre cadeau alors. Donc je crois que ça doit être un de ses conseillers, quelqu'un qui fait un petit peu tout ce qui est visite officielle, rencontre officielle. Un à cadeau, ok, voilà un bisou, lui dit Jaco. Et donc on va voir ce que ça va donner directement. Ah, juste un bisou. Et donc Zuno lui répond, tu es un homme alors tu n'as droit qu'il y a une question. Et donc voilà Jaco un peu content, il lui dit, ah ah, il est un petit peu, enfin il le remercie. Donc je vais te montrer à quel point cet homme est intelligent, dit Jaco à Bulma. Seigneur Zuno, quelle est la taille de bonnet de la terrienne nommée Bulma ? Et donc lui il répond 83,4 cm, avant c'était 87,2 mais il commence un peu à perdre. Oh non, c'est vraiment assez connerie. Et donc Bulma un petit peu gêné, voilà. Et donc Jaco tout fier de lui, il lui dit, alors il a raison, il a raison, pas vrai. Et donc on va voir la réponse. Et donc elle lui dit, oh non, la ferme. Elle lui met une véritable claque derrière la tête. Donc Jaco, ça lui apprendra pour ses questions un petit peu sordides. Et donc vu qu'il a le droit à une seule question, quelque chose me dit que les femmes, elles doivent peut-être avoir droit à plus de questions différentes. Donc est-ce que la femme au sein qu'il prend une question aussi ? Donc Bulma lui dit, oui, c'est la raison pour laquelle je suis venu. Alors offrez un cadeau. Donc elle lui dit, bon sang, assez. Et puis il va lui faire un bisou. Et donc tu es une femme, mais d'âge moyen et pas vraiment mon genre. Alors tu as trois questions, ce qui est pas mal. Un, quoi, lui demande Bulma, tu veux dire qu'une magnifique femme comme moi n'a que deux questions de plus que cette femme ? Donc elle est un petit peu vexée, voilà, à juste titre. Donc il lui répond exact. Très bien, une question de faite, il ne vous en reste que deux. Et donc Bulma qui s'est fait un peu avoir. Un, mais ce n'en était pas une. Donc voilà, je pense qu'elle va quand même pouvoir lui poser sa fameuse question. Dépêche-toi, donc lui demande Jaco. Ok, que savez-vous donc sur les Super Dragon Balls, lui demande Bulma. Et donc, ouh là là, le long monologue de Zuno. Alors, je vais essayer de faire ça assez rapidement. Les Super Dragon Balls, aussi connus comme Orbe de Veux, sont des sphères parfaites avec un diamètre de... Ouh là, alors attendez, que je ne me gourre pas. 371 962 204 kilomètres créés par Shenron Zarama dans la 41e année du calendrier divin. L'univers 6 et 7 ensemble ont un total de 7 de ces boules jaune-oranger contenant d'une à 7 marques en étoiles de mer, en étoiles de mer rouge. Ces étoiles sont le design de Zarama qu'il a inclus pendant la 42e année du calendrier divin. Ce design utilise la réfraction pour assurer que ces marques restent en forme d'étoiles de mer, peu importe l'angle duquel on les regarde. Si vous réunissez les 7 sphères dispersées à travers les 2 univers et dites dans la langue des dieux, l'incantation est à moi d'un dieu dragon et réalise mon souhait, s'il te plaît, le dragon apparaîtra et réalisera un souhait juste 1. Une fois fait, ils se disperseront de nouveau à travers les 2 univers et attendront silencieusement le moment où ils seront encore réunis par quelqu'un avec un rêve irréalisable. Donc c'est vraiment les super dragon balls et donc ça nous est un peu confirmé, Champagne a déjà réuni les 6 premières et donc la 7e doit se trouver dans l'univers 7 mais il y a donc 7 dragon balls pour 2 univers. Ce qui prouve qu'elles sont un peu différentes des autres dragon balls qu'on connaissait jusqu'à présent, que ce soit celle de la Terre ou celle de Namek. Donc Bulma lui répond 1, les 2 univers ont un total de 7 super dragon balls, donc il lui répond exact et donc après c'est fini les questions. Et donc ils ne savent toujours pas où est la 7e dragon balls, il aurait dû lui demander. Et donc Bulma lui demande, attendez, la mot question dont vous parliez, on dirait une blague de vieux, on doit vraiment dire ça ? Et donc il lui répond donc fini les questions et donc après elle retourne pour aller lui faire un bisou, pour aller essayer de gratter d'autres questions. Et donc son conseiller lui dit comme il l'a dit, fini les questions, s'il vous plaît Seigneur Zuno, j'ai plein de questions à vous poser. Donc elle va peut-être essayer de négocier d'autres questions. Donc on les voit repartir et Bulma déclare, alors tout est de ta faute à force de poser des questions débiles à son intérêt, maintenant on peut juste rentrer sur Terre. C'est toi qui parles, tu as gâché 2 questions entières, et bien au moins nous savons que les 2 univers contiennent un total de 7 super dragon balls. Alors Jaco, on trouve, les riches sont tellement mal élevés, lui dit Jaco, enfin il n'a pas tout à fait de ne voyez là aucune enfance pour ceux qui seraient dans une situation aisée. Mais c'est vrai que c'est, comment on pourrait dire, je le reconnais, c'est un préjugé qui apparaît quand même assez souvent dans les différentes, pas seulement dans les mangas. Donc tu pourrais au moins dire, ramène-moi s'il te plaît, non ? Et donc c'est pour ça que tu es sympa, non mais franchement n'importe quoi. Encore une fois l'humour de Toriyama très très fort, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans l'anime, ça va pas être triste. Et donc on retourne dans la salle de l'esprit du temps, donc chez Dende, donc dans la demeure du tout puissant. Alors t'en penses quoi ? Donc à propos de quoi, lui répond Vegeta, donc on retrouve Goku et Vegeta. Donc ces mecs de l'univers 6 sont-ils si forts ? Donc certainement, lui répond Vegeta. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Goku, vraiment, la question qui sert à rien. C'est dû de la destruction, Champa a proposé le tournoi d'arts martiaux, même après avoir vu notre entraînement, alors il doit avoir plutôt confiance, lui répond Vegeta. Donc ça a du sens, t'es malin toi, lui répond Goku. Vraiment la question un peu sans intérêt, s'ils sont censés réunir les personnes les plus puissantes, c'est logiquement qu'ils sont extrêmement puissants, par déduction. Mais bon après c'est Goku, alors on va pas lui en vouloir pour ça. Donc comparé à toi en tout cas, on voit que Vegeta il a des gants de boxe en fait sur ses mains, peut-être pour un peu plus développer sa puissance physique, sa puissance brute ou pour que s'ils sont assez lourds pour que ça puisse simplement décupler sa force physique. Donc Goku l'évite assez facilement. Donc il y aura 5 personnes qu'on ne connaîtra pas, 6 en fait, en comptant le gars dont on parlait, Seigneur Beerus, lui répond Goku, j'ai hâte. Et donc, t'es quoi, un gosse, lui répond Vegeta, essaie d'être cher en tant qu'homme de ton âge un peu, c'est vrai que Goku est père de famille donc il devrait faire preuve d'un peu plus de maturité. Quoi tu m'as pas dit que les Saiyans restent jeunes jusqu'à leur 80 ans, physiquement peut-être, mais t'as besoin de mûrir un peu, il a pas tort. Donc vraiment, lui répond Goku et Vegeta, c'est parlé, et je crois qu'il passe donc en mode Super Saiyan, donc peut-être Super Saiyan Jean Blue, ce serait pas surprenant. Et donc, je vois, cet endroit ne sera pas détruit peu importe à quel niveau on va se battre, donc allons-y, allons-y à fond comme au bon vieux temps, ah ça va faire plaisir, enfin un combat où il se relâche pas. Et donc on voit la fameuse pose donc de Vegeta face à Goku, donc qui a été réutilisée un peu plus tard dans Naruto, donc avec leur posture de combat. Et donc ce coup-ci en Super Saiyan Jean Blue, ça sera vraiment beaucoup plus, un combat encore plus titanesque, donc on voit la suite du combat dans la page qui suit, avec leur comptement vraiment féroce qui fait rage entre les deux, pour qu'ils puissent exploiter le meilleur de ce qu'ils ont et le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est quoi, c'est toi qui, alors c'est tout ce que t'as, Kakaroto lui demande Vegeta, alors là pas du tout, lui répond Goku. Par la suite, Goku et Vegeta se sont entraînés pendant trois jours, ce qui correspond à trois années quand on est à l'intérieur de la salle de l'esprit du temps. Donc trois ans en Super Saiyan Jean Blue, ils vont quand même être pas mal costauds, je pense, après cet entraînement. Encore plus que Kingdom London déjà été. Et alors donc le jour du tournoi arriva enfin, leurs amis sur terre se sont tous dirigés vers le terrain du tournoi dans un cube spatial créé par Whis. Donc Beerus, on voit Beerus qui déclare quoi ? Il y a sept Super Dragon Balls partagés entre l'univers 6 et 7. Et donc, ce qui veut dire que cette année de Champa s'est infiltré dans mon univers sans invitation et qu'il a pris certaines de cette balle. Donc qu'est-ce que c'est mesquin de sa part ? Vous m'en direz tant, ce qui veut dire que ça sera deux fois plus compliqué de trouver la dernière balle. Mais bon voilà, après pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, que Bulma ne lui a pas demandé l'emplacement, je pensais qu'elle allait construire quand même un radar un peu plus puissant, qu'elle allait explorer un peu la galaxie et qu'ils pourraient la trouver assez rapidement. Et donc on voit la bande à Pilaf qui a aussi suivi le mouvement qui a réussi à s'incruster. Donc je pense qu'on verra plus ça en détail dans l'animé. Donc Pilaf Sama, où sont les Super Dragon Balls dont il parle ? Et bien si ce sont des Super, alors je crois qu'elles doivent être plutôt grosses. Peut-être qu'elles sont aussi grosses que des pastèques. Oula, t'es pas trop à la bonne échelle là mon ami Pilaf. Donc Goku un peu surpris. Donc je crois qu'il a ressenti qu'il les a cramés. Donc là ils sont vraiment venus en mode planqué. Donc Goku demande à Videl où est Gohan. Il y avait une conférence importante à l'Académie aujourd'hui alors il ne pouvait pas venir. Seigneur ce gamin, répond Goku. Et donc Vigeta lui demande à Kakaroto qui est-ce une de tes connaissances. Et donc on voit enfin le nouveau combattant qui a été choisi. Donc qui est assez spécial, qui n'a pas l'air d'être extrêmement fort. Donc il ressemble un peu à un Namek mais en beaucoup plus petit. Enfin la taille d'un an et puis avec un regard assez glacial. Donc ce monsieur se nomme Monaka. Donc le plus puissant guerrier dont parlait Seigneur Virus plus tôt. Monaka donc c'est sûr qu'il ne semble pas être spécial, déclare Vigeta et Piccolo. Ce qui veut dire que tu ne devrais pas le sous-estimer, c'est souvent le cas n'est-ce pas ? Il n'a pas tort. Et donc Wiz déclare le nom Monaka veut dire grand ponta je crois. Monaka est un héros qui réside sur la planète Ouagashi. Cependant il est vraiment calme et gentil. Mais une fois qu'il se met en mode, en mode ouais peut-être un peu colère. Ou alors en mode tout simplement il est assez puissant pour donner du fil à retendre Seigneur Virus. Donc Goku qui est assez amicalement lui dit Salut je m'appelle Goku, ravi de te rencontrer. Et donc est-ce qu'il va s'énerver assez facilement ? Donc non il est quand même assez cool donc salutations. Alors tu es le grand ponta, ça a l'air génial. Lui dit Goku mais qu'est-ce qu'un ponta exactement ? Donc cela veut dire trois tétons. Non mais j'en peux plus l'humour de Dragon Ball franchement des fois. Donc il lui répond donc il m'appelle comme ça car j'ai de grands mamelons. Donc voilà il a les tétons qui pointent donc si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc Goku lui dit ok ouais. Et donc Virus lui explique donc tu n'avais probablement pas besoin de savoir ça. C'est sûr. Et donc voilà Goku est un peu gêné. Et donc visiblement il y en a un qui a la jeune caisse qui a pété. Donc on voit notre ami Bubu et puis il y a aussi Mister Satan et puis aussi Chichi qui sont présents. Donc Bubu jamais pour changer il dit donc Satan j'ai faim. J'ai prévoyé que ça pourrait arriver alors j'ai amené des bentos. Donc Chichi est assez prévoyante pour une fois. Ah tu es toujours si prévoyante déclare Hercule Satan-sama. Et Jaco qui a-t-il Sire ? Donc c'est mon imagination où personne ne me prête attention. Ah ouais donc apparemment c'est le roi de la planète de Jaco. Donc Jaco lui dit mes excuses mais ces personnes discutent avec des dieux de la destruction et des caillots. Je crois donc que pour eux un roi galactique n'est pas du tout impressionnant. C'est clair qu'en ayant eu déjà le dieu de la terre plus après les Kaioshin, les Kaioshinkai plus maintenant Beerus avec Whis. C'est vrai qu'il fait un petit peu pas le figure à côté de tout ce beau monde là. Donc bon sens c'est encore un long chemin déclare Krillin. Et si on jouait Oshiritori. Donc Chauve, Hage, Agamata donc déclare sa fille. Et donc c'est 18 dégâts. Oreillé, Makura donc doit y avoir une sorte de petit jeu de mots. Ah si, je crois en fait qu'ils sont en train de jouer au jeu. Donc Clairon déclare Orun. Culotte déclare Tortue Géniale donc Patsu en japonais. Épée déclare Jaco. Et donc Roi Galactique donc Jigau déclare le roi galactique de Jaco. Donc Shiritori est un jeu de mots japonais où quelqu'un dit un mot et la personne suivante doit dire un mot commençant par la même syllabe. Le jeu se finit quand la personne ne trouve plus rien ou dit un mot finissant par N. Oula pareil. Donc vraiment un jeu typiquement japonais. Donc Videl déclare premier pleur d'un enfant donc Ubegoe. Shishi déclare vieille homme sale donc Ero Oyaji. Et donc Jiru Jiru déclare Wyss. Donc un c'est quoi un Jiru Jiru ? Et donc Wyss lui répond un oiseau natif de ma planète. Ah ! On va peut-être en apprendre plus sur la planète de notre ami Wyss parce que voilà il est quand même déjà... C'est quand même la personne avec... Ah avec... Je ne me rappelle plus du nom de sa frangine. Vados oui voilà ça y est c'est revenu. Donc qui sont les personnes vraiment les plus puissantes de tout l'univers de Dragon Ball. Qui sont encore plus puissants que les dieux de la destruction eux-mêmes. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner si plus tard ils sont amenés à aller sur leur planète. Donc waouh ! Ok la personne suivante à Ero. Donc soirée à la maison Rosuban. Donc oh ça finit par haine. Seigneur Beerus a perdu. Bordel ! Donc voilà Beerus on sait comment il réagit quand il perd quand il perd assez souvent. Donc après avoir passé 35 minutes à voyager de la terre jusqu'à la planète de Beerus. Il reste encore 2 heures et 10 minutes avant d'arriver à la planète sans nom. Le lieu du temps. La planète sans nom. Donc nous y voilà c'est la planète là. Donc on voit que les Super Dragon Ball sont déjà réunis. Donc Pilaf il va un petit peu batté je pense quand il va voir tout ça. Donc ce sont les Super Dragon Balls. Elles sont immense. Ils sont vraiment tous choqués. Que ce soit Vegeta, Piccolo, Goku, Goten et Trunks. Beaucoup plus grosses que des pastèques. Donc répond de la bande à Pilaf qui sont vraiment toutes excitées. Donc très bien tout le monde nous y sommes. Déclare Whis. Donc voilà ils sont enfin arrivés sur l'arène de Champa. Donc oh alors t'as vraiment eu le courage de venir lui. Elle lui déclare Champa. Donc Beerus lui répond. Et Champa il semblerait que tu aies volé plusieurs des Super Dragon Balls de mon univers. Et donc eh bien tu ne connaissais pas leur existence. Alors j'ai pas pensé que ce serait un problème lui répond-il. Donc je vais laisser couler seulement parce qu'on est frères. De plus elles seront miennes dans pas longtemps. C'est vrai que c'est tout l'enjeu de ce Budokai Tenkaishi ou Tenkaishi Budokai. Voilà les deux prononciations sont possibles. Et donc donc tu feras mieux de profiter du temps que tu as pour préparer ta défaite. Lui répond Champa. Et donc si ce n'est pas donc tiens si ce n'est pas Kaioshin-sama déclare Goku. Donc voilà tous les Kaioshins sont là. Donc je rappelle que les deux enfin Kaioshin le Kaioshin du Nord je crois que c'est son nom. Et puis donc son assistant enfin son collègue avait fusionné donc durant l'arc bout. Et donc ils ont réussi à défusionner il n'y a pas si longtemps. Donc uniquement dans le manga dans l'animé ça n'a pas encore été fait. Donc salut Goku lui répond donc ça faisait longtemps. Et donc Goku lui demande logiquement pourquoi vous êtes devenus deux personnes séparées. Et donc il lui dit nous avons demandé au Nabeck de nous séparer. Et donc voilà on voit d'autres personnes qui sont présentes d'autres Kaioshin donc ça fait un peu bizarre après tout. Donc sûrement les Kaioshin de l'univers de la galaxie de l'univers 6. Donc qu'est-ce que oh yo vous êtes des Kaioshins de l'univers 6 lui dit Goku. Et donc les autres un peu surpris de euh oui donc on est on est les Kaioshins on est les on est les garants de l'univers 6 normal voilà. Et donc Goku lui dit je le savais content de vous rencontrer. Et donc Goku le test écrit va bientôt commencer. Donc il lui demande à Whis qu'est-ce que ça va donner ce test ? Pourquoi est-ce que Vegeta va demander à ce qu'il y a un test écrit ? Donc très bien à plus tard. Et donc Goku voilà qui est vraiment tout excité. Et donc on voit le Kaioshin qui lui demande un est-ce l'un de vos amis ? Et donc le vieux Kaioshin du nord donc il lui répond hé 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 et bien c'est une longue histoire. C'est sûr qu'il y a vraiment de quoi écrire un roman. Donc toute l'équipe de Goku est en train de enfin tous les différents protagonistes sont en train de se réunir. Et je crois qu'on va enfin voir enfin l'équipe de de Champa. Ouf ! Oulalala ! Ouf ! Oh punaise ! Alors là... Alors j'ai une question où sont... Alors... Non ! Il y a un seul Saiyan ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oulalala ! Alors bon... Je vais vous dire vraiment ce que je vois vraiment mon premier aperçu. Donc on a un... Comment il s'appelle ? Je ne perds pas son nom. Un Freezer 2.0 donc sous sa première forme. On a une sorte de nounours vraiment en deuxième position. On a un troisième combattant qui est peut-être un Saiyan mais qui a un peu le crâne si vous voulez. Un peu la façon de Jaco et un peu la manière de Freezer aussi. Donc avec un... Vraiment un crâne tout... Tout crâne rasé. Il y a un robot aussi donc avec une... Une carapace dont peut-être qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Enfin j'ose l'espérer. Et un Saiyan donc qui est... Qui est assez jeune. Mais quel est donc ce Saiyan ? Enfin un Saiyan assez... On dirait... On dirait un gamin. Enfin il fait un peu penser à Gohan quand il était un peu plus petit. Enfin il a la même coupe que lui avec sa petite mèche qui passe sur le côté. Et donc les guerriers de l'Univers 6 font leur apparition. Et donc là nous qui étions vraiment attendus... Enfin qu'on attendait vraiment les Saiyans là. De voir que c'est un... Que c'est donc un... Un membre de la race de Freezer qui est... Enfin vraiment qui nous attire le regard directement. Et donc... Goku déclare... Et ce gars me dit quelque chose. Freezer. Et donc ouais ça... Ça a vraiment l'air d'être Freezer. Enfin j'avoue que j'ai pensé que c'était... Que c'était une autre personne que Freezer. Mais là ça a vraiment l'air d'être lui. Et là franchement je vous avoue... Je suis un peu... Je suis un peu sans lueur. Qu'est-ce que Freezer il fout là ? Vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir les mêmes... Les mêmes combattants d'un univers à l'autre. Donc les guerriers de l'Univers 6 font leur apparition. Et donc voilà les cinq combattants sont réunis. Donc un robot... Une sorte de nounours. Voilà qui fait un peu penser à Namaka. Donc celui qui rejoint la team... La team... La team donc... La team Goku. Enfin la team virus. Donc la personne un petit peu masquée. En tout cas j'ai hâte de voir ce que ce Budokai Tenkashi va donner. Et puis visiblement le chapitre se termine là-dessus. Et donc... Ah oui donc voilà j'ai un peu la page de fin. Donc voilà pour celui que je disais qui ressemble un petit peu à... Que je croyais que c'était un Saiyan. Donc je ne crois pas que ce soit le cas. Alors je mettrai je pense... Non peut-être pas cette image en miniature. Ce serait un peu spoiler trop rapidement. Mais voilà donc ça a l'air d'être un membre aussi de la race de Freezer. Donc cette personne donc qui ressemble un petit peu à... Que je disais donc qui avait une sorte d'armure sur lui. Pas le robot le deuxième. Donc celui qui avait un peu le crâne rasé. Et donc voilà. Donc en plus il a les mêmes yeux rouges que Freezer. Donc ça a l'air d'être des membres de la même race. Mais d'un point de vue différent ou d'un mode différent. En tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le Saiyan pareil. Enfin franchement là celui qui peut me trouver. Si il est même personne d'un univers à un autre. En tout cas quel personnage ça pourrait être. Peut-être un Gohan qui aurait grandi. Enfin Gohan ce serait un peu difficile vu qu'il n'y a pas eu je pense de relation entre Saiyan et puis humain dans l'universisme. En tout cas voilà ce Saiyan je pense que je pense sans trop me gourer que c'est peut-être la personne la plus puissante de cette équipe. Et puis celui qui est dans le robot voilà il y a peut-être encore un Saiyan qui se cache dedans. Donc déjà il y en a un sur confirmé et peut-être un deuxième avant. Et donc vraiment sur l'image de fin on voit le petit nounours il fait un peu penser à Winnie l'ourson. Parce qu'il est toujours avec un petit pull par dessus. Enfin je ne sais pas si c'est un petit hommage qu'ils ont voulu rendre à Walt Disney. Mais voilà ça m'a fait penser à ça. Et donc le Freezer un peu 2.0 donc il n'a pas ses couleurs. Donc je ne sais pas si c'est la... Je crois en plus voici c'est la colorisation officielle donc du manga. Donc c'est peut-être un Freezer 2.0 mais pas... Je ne sais pas. Peut-être soit son alter ego son équivalent mais qu'il a un autre nombre. Alors c'est vraiment Freezer mais de l'univers 6. Voilà et donc qu'il y a d'autres combattants ou d'autres personnages qui sont aussi présents dans l'univers 6. Et qui sont présents aussi dans l'univers... Qu'on est des univers un peu jumeaux voilà. Par rapport à cette théorie là. Donc voilà je pense que je vais terminer cette review là dessus. Donc comme d'hab n'hésitez pas à me laisser votre avis par rapport à tout ça. Donc Namaka qui est rose donc voilà on le voit un petit peu aussi sur la fin sur la vignette. Mais voilà en tout cas ça annonce du très très lourd pour la suite. Et aussi quand on voit la disposition des différentes teams maintenant que j'y repense un petit peu. Donc celui que je vous disais donc qui est un petit peu violet donc il est positionné en premier. Donc ce qui montre qu'il est peut-être le plus puissant parmi les 5. Et quand on regarde le classement donc de la team Goku. Goku est premier, Vegeta deuxième, Piccolo et Bou. Enfin ouais peut-être que l'ordre importe peu c'est plus l'ordre de l'importance des personnages dans le manga. Mais voilà en tout cas on verra ce que ça donnera prochainement. En tout cas laissez-moi votre avis dans les commentaires c'est hyper important comme je vous ai dit. Est-ce que vous êtes déçu ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Enfin est-ce que vous auriez aimé voir d'autres Saiyans ? Voilà peut-être qu'on en verra. Peut-être qu'il y a des personnes de l'univers 6 qui ont décidé de venir aussi au tournoi, assister au tournoi. Comme les proches de tous les membres de la Goku Family, de la Z-Team de manière générale. Et peut-être donc on aura Badak, on aura d'autres personnages qui sont d'autres Saiyans. Enfin en tout cas j'ose l'espérer. Mais en tout cas voilà. En tout cas beaucoup de questions. J'espère que le Budokan Tenkaishi démarrera directement dans le prochain chapitre. Qu'on aura au moins le premier combat. Même si je pense que ça ne se terminera pas. Enfin ça reste à voir. Vu à la vitesse où ils vont vraiment dans le manga. Ça reste possible. Mais en tout cas voilà. Maintenant c'est clair. Bon après il reste aussi l'emplacement de la 7ème Super Dragon Ball. Donc on ne sait pas où elle est. Peut-être que Champa l'a déjà trouvé et qu'il l'a un petit peu planqué. Mais voilà. Le fait qu'on ait laissé un peu ça de côté. Ça reste quand même assez surprenant. Mais ouais. En tout cas j'ai vraiment beaucoup de questions par rapport à tout ça. Donc dites moi aussi quel est votre personnage préféré parmi la team Champa. Lequel vous intéresse le plus. Lequel vous paraît le plus badass. Le plus intéressant à voir combattre. En tout cas laissez moi tout ça par écrit dans les commentaires. Donc voilà. Prenez soin de vous. Passez de bonnes vacances pour ceux qui en ont. Passez de bonnes fêtes. Salut à tous. Sayonara. Sous-titrage FR